Simba Fabrice, membre d'un parti politique de l'opposition, CETMP, j'ai été pour représenter le compte de l'opposition à la Sénat provincial du Haut-Toukoué en qualité de commissaire d'opposition, avec mes deux collègues, d'un vice-président de la commission et d'un commissaire de l'opposition. Alors, nous étions contactés dans la journée de samedi par le biais de mon vice-président, qui lui a été saisi par le président de la commission provinciale de la Sénat du Haut-Toukoué, M. François Nguiat, d'où ils ont eu des échanges et des discussions. Puis après, mon vice-président nous a réunis, nous les deux commissions, en nous disant que nous devons participer, en fait, à ce que le taux d'obtention ou le nombre de voix de M. Ali dans le Haut-Toukoué soit augmenté, moyennant une enveloppe de 50 millions. Donc, le collègue de la majorité, le collègue de l'opposition, le vice-président, qui est notre chef à nous, parce que les décisions se prennent là-bas, les signatures aussi se font là-bas, nous ne sommes que les deux commissaires, et du coup, les processus se sont tenus, jusqu'à ce que nous étions là. Et dans la journée de dimanche, avant la publication, le vice-président m'a appelé, nous nous sommes retrouvés quelque part dans la ville, je suis resté dans sa voiture, il est parti. Le donneur de cette enveloppe, je ne l'ai pas vu, il est allé dans une grosse voiture, je l'ai attendu pendant au moins 10 à 15 minutes, puis il a mené le sac, et il est parti, et puis le processus se s'est déroulé. Mais, à ce que je sache, M. Ali Bongo, on dit pas, les voies qui lui ont été données ne sont pas ceux-là, en fait, ne sont pas ceux-là. Le suffrage qu'il a eu, ce n'est pas le suffrage qu'il a eu dans la province. Donc, nous ne nous reconnaissons pas dans cette proclamation et dans ces résultats au niveau du WOTOB. Mais, qui vous a apporté la somme de 50 millions dans votre bureau ? Ça ne s'est pas passé dans notre bureau. Comme je le disais tout à l'heure, l'approche s'est faite entre le président de la commission et le vice-président de l'opposition, qui, le vice-président de l'opposition, nous relayait l'information, nous relayait l'information, disant en fait, nous réunissons les deux commissaires, et lui, nous nous retrouvons et nous faisons l'état de ce qui s'est traité entre eux. Et comment s'appelle le vice-président de l'opposition ? Monsieur Marius Mourou. D'accord. Et le commissaire ? Azibrouk, monsieur Azibrouk-Josafat. Donc, c'est monsieur Azibrouk, ou le vice-président, qui des deux a été mis en contact avec le donneur ? Qui des deux a été mis en contact avec le donneur ? Oui, d'argent, de 50 millions. C'est monsieur Marius Mourou. Et il a reçu de qui ? Bon, je ne sais pas, comme je voulais tout à l'heure, j'étais dans sa voiture, il est descendu de notre voiture, il est parti, et la voiture, là-haut dans laquelle il est parti, c'est une voiture vite fumée, je n'ai pas vu les gens à l'intérieur. Je vous ai entendu tout à l'heure qu'il avait reçu ça de monsieur Nguia. Non, monsieur Nguia a fait l'approche. Ce n'est pas monsieur Nguia le donneur. Monsieur Nguia, c'était, comme on peut dire, la croix des transmissions, en fait. D'accord. Monsieur Nguia, quel est son poste au niveau de la Sénat ? Président provincial de la Sénat. Monsieur Nguia est le président provincial de la Sénat ? Oui. Au niveau du autobus ? Au niveau du autobus. Monsieur François Nguia. Donc François. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Bien, merci beaucoup, monsieur Sibor. Sous-titrage ST' 501